Ce journal vous est offert par les FPI, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV, on voici le sommaire. Le Palais du Peuple abrite depuis le 5 décembre 2022 la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC. Pendant une semaine, les parlementaires de cette communauté vont réfléchir sur le thème « Le rôle du Parlement dans le renforcement de cadres législatifs pour la paix et sécurité dans le réseau de la SADEC ». Et puis Martin Fayoulou, président de l'ESID, est monté au créneau ce mardi pour dénoncer le massacre de près de 300 civils au Nord-Kivu. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Tristophe Mbosso Kodyamponga a présidé lundi 5 décembre à Kinshasa, capitale de la RDC, la cérémonie officielle de la 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté des Développements de l'Afrique australe, SADEC, en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chidombo. Le Parlement de la République de Moratu du Congo abrite, à partir de ce lundi 5 décembre 2022, au Palais du Peuple, le travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. invité de marque de ces forums, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chidombo, président en exercice de la SADEC, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises, qui s'étendront durant 7 jours. Une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso Kodyamponga, président en exercice du Forum parlementaire, et Modeste Bahatiloukwebo, président du Sénat, ainsi que plusieurs délégués des pays africains membres de la communauté. Placé sous le thème le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC, la 52e Assemblée plénière du Forum tombe à Poenome, un RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile, causé par l'agression du Rwanda dans l'est du pays, sous couvert du groupe terroriste M23. Les forums parlementaires de la SADEC, qui se veut une émanation des populations, devraient concourir et renforcer l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République dans son discours d'ouverture des travaux. Pour le cas de la RDC, le chef de l'État a stigmatisé l'insécurité persistante dans la partie est du territoire national. Hélas, l'agression de la RDC dans l'est du pays s'opère sous le regard complaisant de la communauté internationale, a déploré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui en a appelé au soutien des États membres de la SADEC pour défendre le pays dans les concerts des nations. Que ces États viennent à la rescousse de leurs frères, meurtris par une agression barbare du Rwanda, a renchéri le président en exercice du forum parlementaire de la SADEC dans son mot de circonstance. Voilà, et puis le gouvernement congolais vient de lancer depuis hier lundi, 5 décembre, au studio Maman Ghebi à Kinshasa, une campagne de solidarité nationale en faveur des victimes des affres des différentes guerres dans l'est du pays, tout comme ailleurs, ainsi que les victimes des catastrophes naturelles enregistrées dans les pays. Suivez les détails. Membres du gouvernement, des mandateurs, des entreprises publiques et privées et de plusieurs autres compatriotes ont pris part à la cérémonie qui a consisté à mobiliser toute la nation dans un élan de solidarité en faveur des Congolais frappés par les drames humanitaires causés par la guerre et d'autres catastrophes naturelles. Au cours de cette cérémonie, le premier ministre a remis un chèque de 20 millions de francs congolais, environ 10 millions de dollars américains, au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire. Dans son allocution, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a souligné l'importance de cette campagne. C'est dans la suite de ces efforts et réformes tendant à renforcer et à coordonner l'action humanitaire de notre pays qu'en novembre 2021, nous avions pris le décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé « Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes ». Cet établissement public est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière. Une décision qui rentrait dans le droit fil de la vision du président de la République, chef de l'État. Les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire, Modeste Moutinga, a par la même occasion indiqué que le barbarie du Rwanda n'y restera pas impunie. La douleur étreint nos cœurs. Nos compatriotes ont été sauvagement massacrés à Kichiché, dans la province du Nord-Kilu. Cette barbarie du Rwanda et de ses supplétifs du 1.23 ne restera pas impunie. Signalons que le lancement de cette campagne coïncide avec la clôture officielle de deuil national décrété par les gouvernements congolais depuis le 2 décembre de cette année en mémoire des victimes des massacres de Kichich perpétrés par le Rwanda sous couvert du M-23 au Nord-Kilu. Et voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue à parler de cette guerre qui est qui me leste de la République. Les Congolais sont soumis à un chantage par le Rwanda à partir de cette guerre du M-23 et d'autres milices instrumentalisées par le Rwanda en âme et conscience pour atteindre ses objectifs divers et inavoués dans le pays de Lumumba. La rédaction de VSTV analyse un communiqué de la primature rwandaise datée du 30 novembre dernier. Qu'est datée du 30 novembre 2022 ? La primature rwandaise dit donner des directives pour mettre fin à l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo compte tenu de l'incompétence de ses dirigeants notifiant que la République du Rwanda rappelle que beaucoup des terres rwandaises ont été annexées à la RDC illégalement, que le Rwandais continuerait à les revendiquer quels que soient les moyens utilisés et que pour la paix de cette partie de la RDC, le gouvernement congolais est appelé à respecter les accords pour mettre fin au massacre de sa population qui est pour nous, les Rwandais, un moyen de se réapproprier ce que nous est le plus cher. Ce communiqué confirme que c'est des propos délibérés que le Rwanda entretient l'insécurité et commet des massacres de Congolais à l'Est de la RDC avec une rhétorique à la fois cavalière, insolente et provocatrice. Ce communiqué dévoile les visées et revendications rwandaises pour qu'ils cessent de priver l'Est de la RDC de la paix. Ces visées et revendications, hélas, se moquent aussi bien de la Charte des Nations Unies que de l'histoire qui a de beaucoup décidé à la Conférence de Berlin et du principe de l'intangibilité des frontières héritées des indépendances. Ce communiqué est, somme toute, un chantage que le Rwanda tente vis-à-vis de la RDC dans l'ivresse du soutien des puissances occidentales qu'ils utilisent comme leur état gendarme pour leurs besoins de domination impérialiste en Afrique. Ces communiqués confirment tous les documents qui circulent faisant état de la volonté rwandaise à créer l'Empire Ima Tuti ou encore la République du volcan via le scénario notoire des guerres et du harcèlement de peuplades de l'Est de la RDC. Ces communiqués prouvent que le Rwanda, à côté des missions que lui donne la puissance occidentale, a ses propres visées sous la RDC dont ils convoitent les terres et les richesses. Les Congolais ont compris que le massacre de leurs compatriotes de l'Est est, pour le Rwanda de Paul Kagame, un moyen de se réapproprier les terres congolaises qu'ils considèrent comme son bien le plus cher. En aurait-il été le cas si ces terres n'avaient pas autant de richesses qui, somme toute, expliquent que toute convoitise rwandaise à l'endroit de ces terres ? Et dans le même ordre d'idées, Martin Fayoulou Madidi, président du Parti politique Engagement pour la Citualité et les Développements SID, est monté au créneau ce mardi 6 décembre pour dénoncer le massacre de près de 300 civils le Nord-Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le président du Parti politique Engagement pour la Citualité et les Développements SID en sigle, Martin Fayoulou, n'a pas hésité ce mardi 6 décembre pour condamner le massacre de près de 300 civils le Nord-Kivu dans l'Est de la RDC. En sa qualité de coordonnateur de la plateforme LAMUCA, Martin Fayoulou a par ailleurs appelé le Conseil des Sécurités de l'ONU à sanctionner le Rwanda qui opère derrière le terroriste du M23, responsable de ce massacre. Pour rappel, le ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paloukou, a, au cours d'un briefing de presse organisé le 5 décembre dernier, confirmé que 272 Congolais ont été massacrés par les terroristes du M23 à Kichichi. De son côté, le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a annoncé l'ouverture d'une enquête internationale pour que les auteurs de ce massacre repondent de leurs actes devant la justice. Écho de province. Toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire de Litori pour la sécurisation de la région des Solé-Niema et environ. Assurance du gouverneur de Litori aux communautés Bira et Ema, ceci après la violence communautaire signalée mardi dans cette partie du territoire du Roumou, située à 15 kilomètres du chef-lieu de Litori. Son securitaire à Solé-Niamma, en chefferie de Babou à Bokoué, en territoire du Roumou, est sous contrôle de forces armées. Celle-ci après une vive tension observée. C'est mardi matin. Devant le gouverneur de province, le représentant des communautés Ema et Bira appelle leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des deux communautés de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes entrés d'être victimes justement des agressions étrangères, ce n'est pas le moment d'être à conflit en interne. Ça nous fragilise davantage. Donc le seul message que je leur lance, s'ils ont encore la force, qu'ils soutiennent nos FRDC, qu'ils viennent monter leurs muscles aux côtés des FRDC pour lutter pour le pays. Donc j'appelle toute la population de Miala, de la centrale, de revenir, vraiment de revenir, d'être là. Moi, Emmanuel, je leur dis qu'ils reviennent. De ce soir, qu'ils reviennent au village. Ils vont passer la nuit en toute sécurité. Le commandant 32e région, sous son commandement, a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous, en tant que notabilité, notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la rétenue que les autorités sont en train de se déployer. Ils ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont eu à nous soumettre. Et le travail des fonds va continuer demain, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance, quel que soit ce qui est à traiter de ce passé. Pour sa part, le gouvernement de Provence, le lieutenant général, Nubouyankachomadjouni, réaffime l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétide dans cette partie de l'Itouri. Depuis l'avènement de l'état de siège en Nitori, plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé du lieutenant général Nubouyankachomadjouni. Deux initiatives qui ont abouti à la signature de l'art d'engagement des cessations des hostilités par certains groupes armés, à savoir la Côte d'Éco, le FPIC et la FRPI. En entendant, l'opérationnalisation du paix des Dersès, la violence doit être bannie. Dans le reste de l'actualité, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, et l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, ont signé depuis le 15 décembre un protocole d'accord déterminant la modalité des réversements de la quotité de la taxe de promotion de l'industrie à l'ANADEC. Il ressort de ce protocole d'accord signé entre Bertha Moudimou Tshisekedi, directeur général du FPI, et Ezekiel Bidoua Moussoumou, directeur général de l'ANADEC, que le FPI devra rétrocéder 5% de la TPI à l'ANADEC. Le présent protocole d'accord signé entre le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, et l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, vise à répondre aux problématiques des capacitations des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises congolaises à travers de formations continues devant les rendre éligibles aux différentes opportunités de financement auprès des institutions financières, notamment le FPI. La finalité est de faciliter l'éclosion des entrepreneurs congolais, évoluant majoritairement dans l'informel. Une réalité qui demeure la source des freinages au développement de l'entrepreneuriat en RDC. A cela, dit le FPI, devra verser chaque mois à l'ANADEC 5% du montant collecté de la taxe de promotion de l'industrie TPI. Cette quantité sera destinée à la réalisation des activités de la promotion de l'entrepreneuriat national conformément à la loi sur la TPI et la politique du gouvernement. Une collaboration saluée par le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi. Le Fonds de promotion de l'industrie est là pour assurer la promotion de l'industrie congolaise. et l'ANADEC est là également, toujours dans ce cadre-là, est là pour essayer d'organiser des personnes qui peuvent être bénéficiaires des interventions de fonds de promotion de l'industrie. C'est une structure appropriée parce qu'elle prépare en amont toutes ces personnes qui peuvent venir être bénéficiaires des financements au FPI. Les deux établissements se conviennent de travailler ensemble afin de favoriser la culture entrepreneuriale surtout pour le jeune et développer un programme qui va booster la création des industries en RDC. Ézéchiel Bidouaia est le directeur général de l'ANADEC. Nous sommes là effectivement pour la promotion de l'entrepreneuriat national de l'industrie locale parce que comme vous le savez ceux qui sont des assujettis de la taxe et de la promotion des industries sont des entreprises et donc l'ANADEC a pour mission effectivement de préparer ou de favoriser la création des entreprises donc le travail qui va être fait par l'ANADEC en amont va permettre effectivement d'élargir l'assiette fiscale du fonds de promotion de l'industrie parce qu'effectivement les FPI aura un champ plus élargi des bénéficiaires éventuels du financement qu'ils pourraient mettre à leur disposition et aussi comme vous le savez aujourd'hui la vision du président de la République c'est de promouvoir l'entrepreneuriat national et la mission de promotion c'est une mission qui nécessite énormément de ressources financières voilà pourquoi il a plu au gouvernement de faire en sorte que nos deux institutions puissent travailler dans l'horizontalité pour que cet objectif des évaluations se feront chaque trimestre pour s'assurer de la bonne exécution des engagements souscrits dans le cadre de cet accord signalant par ailleurs que c'est en exécution du décret ministériel numéro 21 bar 0 2 du 2 octobre 2021 du ministère de l'industrie qui a institué l'affectation d'une cotité de la TPI au bénéfice de l'anadec ce protocole d'accord vient ainsi rendre effectif ce décret et en société quitter le toit parental pour une fille sans être mariée est un sujet à débat dans les rues de Kinshasa pour certaines personnes rencontrées par Laetitia en voiemba aux côtés de Générose et Sengo tout dépend des conditions de vie de tout un chacun les détails dans cet élément il y a des filles qui le font parce qu'elles se sentent déjà responsables j'imagine il y a des des toits parentaux qui ne sont pas assez spacieux et la fille peut par exemple partager sa chambre avec ses soeurs alors maintenant qu'elles se sent responsables elle se dit voilà me confiner dans une chambre dans une chambre qui n'est pas si spacieuse avec mes soeurs c'est un problème c'est un manque de respect et puisque j'ai un emploi qui me permet de pouvoir aller louer ailleurs je sors ça je ne condamne pas ce genre de filles mais il y a des filles qui sont bien chez leurs parents mais qui préfèrent sortir comme ça du toit familial pour aller louer ailleurs et se sentir libre je dirais que c'est c'est bien et c'est mauvais bien dans quel sens ça leur permet au fait déjà une fille qui travaille se sentira beaucoup plus à l'aise à être chez soi et elle pourra vaquer dans beaucoup d'occupations sans être dérangée par qui que ce soit et mauvais dans le sens que étant de Bantou une fille est censée d'abord être étant célibataire surtout de rester sous le toit parental car c'est là que son mari le futur mari viendra la trouver et ça lui donne une sorte de crédibilité pour une femme c'est pas mauvais je pense que le problème c'est au niveau de l'âge de la maturité de la personne de la responsabilité de la personne malheureusement il y a plusieurs lorsqu'elles vont ailleurs elles vont vivre seules souvent elles sont pas sérieuses on va avoir beaucoup de défilés où elles habitent il y a beaucoup de choses qui vont se faire et tout donc du coup je pense que quitter l'âge quitter au fait le toit parental très tôt en fait perso je pense que c'est pas très intéressant et puis le tamarin et le fruit du tamarin arbre majestueux du pays tropicaux cultivé pour l'ombre qu'il procure du fait de sa haute taille mais aussi pour ses fruits en gousse qui renferment un pulpe qui concentre l'intérêt de ce végétal aux vertus intéressantes Laetitia Nwemba nous en dit plus le tamarin est le fruit du tamarinier un arbre que l'on trouve en Inde mais aussi en Afrique en Asie et en Amérique du Sud il ressemble à un gros haricot des couleurs marrons dont les gousses sont remplies de pulpes elles-mêmes renferment de graines les tamarins possèdent une savère sucrée et légèrement acidulée avec un arrière goût il contient 30% de sucre simple il faut noter que les tamarins est riche non seulement en vitamine C mais aussi B1 B2 B11 parmi les minéraux les plus présents dans les tamarins les citrons les calcium les phosphores les fer les sodium et les potassium les pulpes de tamarins servent des laxatifs doux et efficaces elles-mêmes plus légèrement une action bénéfique contre la dysenterie les parasites et les troubles intestinaux ballonnement flatulence les nausées et vomissements des femmes enceintes seraient soulagés par les jus des tamarins les tamarins seraient bons pour les foies et le rein et un remède aussi des troubles du système urinaire ils calment les brûlures d'estomac la toux sèche et l'asthme on l'utilise en infusion en gélules contre la constipation en pulpe jus frais ou pâte des tamarins voilà pour votre bien-être procurez-vous du tamarins dames et messieurs si vous nous avez pris en cours de diffusion voici tout de suite le rappel de principaux titres de ce journal il s'est ouvert depuis lundi 5 décembre au palais du peuple la 52ème assemblée plénière du forum parlementaire de la salle en présence du président de la République Félix Antoine Tissékeli Chilou le président du parti politique engagement pour la citoyenneté les développements est décidé Martin Fayulu est monté au créneau c'est mardi pour dénoncer le massacre de près de 300 civils au nord qui veut voilà qui met un terme à ce journal merci à vous qui l'avez religieusement suivi restez fidèles au programme de BSTV on se retrouve la fois prochaine toujours avec le même plaisir portez-vous bien au revoir et à très bientôt ce journal vous a été offert par le FPI fonds des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Sous-titrage Merci.